Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Natiz, aujourd'hui on est sur Flight Simulator comme vous avez pu le remarquer on va piloter un Cessna Citation CJ4 et nous allons faire un vol IFR avec une approche ILS donc première vidéo pour moi sur Flight Simulator et première vidéo depuis un bon bout de temps on est parti dès maintenant pour vous faire un petit vol qui n'est pas un tutoriel mais qui je l'espère va quand même vous apprendre certaines choses, il faut savoir que je suis débutant sur Flight Simulator et que cet avion a été pour moi un petit coup de coeur et surtout sa simplicité pour un avion à réaction permet d'introduire disons des vols un peu plus gros, notamment des vols assistés par instruments et des vols avec la 320neo par exemple donc ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être très simple, on va partir de Genève ici et on va se rendre à Lyon voilà donc un petit trajet qui va être relativement court mais qui va avoir lieu donc en IFR ici ce qui va donc permettre de regarder un petit peu tout ce qui se fait avec cet avion l'intérêt aussi justement de cet avion c'est qu'il permet de faire des approches ici en ILS ce qui est vraiment intéressant donc l'ILS c'est surtout utilisé pour les avions de ligne et certains avions de transport de passagers un peu plus petit tels que un jet justement et il permet tout simplement de voyager ou du moins de se déplacer à l'aide des instruments et non pas en vol à vue ce qu'on retrouve ici en direct en VFR tout simplement donc soit direct GPS ou VOR donc ce qu'on va faire c'est que on va dans un premier temps ici zoomer sur Genève et on va se trouver donc on décolle dans ce sens là du haut vers le bas on va se trouver une petite piste là on va se trouver par exemple enfin une petite piste, un petit parc donc un parking, une zone de stationnement disons on va définir notre, une aire de stationnement c'était écrit ici voilà définir comme départ on va ici donc définir notre départ sur la piste 4 on va essayer de trouver quelque chose d'assez intéressant oulala pour l'instant rien de très très bien voilà ok donc là on a quelque chose qui est pas mal donc piste 4 c'est 4 degrés donc vers le nord-nord-est à peu près donc on va décoller comme ça ce qui fait que donc là on a pris bal S9N04 on va définir un aire de stationnement qui va être proche voilà ce qui va nous permettre donc normalement on fait d'abord sélectionner notre aire de stationnement avant voilà de préparer notre approche ok donc nous sommes pas mal ici sur le départ sur l'arrivée nous allons donc choisir une approche en ILS on est sur la piste combien ? la piste 35L donc ILS 35L voilà ici et on va donc définir une arrivée donc en 35L quelque chose qui pourrait être pas mal ok là on est pas très très bien là également on est pas ouf non on est pas ouf du tout là on est pas bien donc là c'est un peu du tâtonnage j'ai essayé de trouver des points qui sont assez intéressants l'intérêt du vol IFR c'est qu'on passe toujours par des points et qu'on va surtout planifier fortement notre vol ah bon en fait le premier était bien ok donc on a notre plan de vol qui est relativement bien on va vite fait cliquer sur journal de navigation pour voir ce qu'il s'y passe donc ici justement on voit les différents points avec notre altitude ah on a un petit problème ici on est à 10 000 pieds sur gommette donc juste avant la descente donc gommette déjà ce qu'il faut retenir ce serait notre point de cheminement où on va commencer notre descente et ici si on est à 6 000 pieds c'est parce que là on va rentrer une attitude de croisière de 10 000 voilà donc des fois ça peut faire ça souvent ça le fait pas mais assurez-vous voilà d'avoir quelque chose d'assez cohérent donc là on est très très bien donc on est plutôt paré on a notre approche ILS on a nos différents points on va faire deux autres petites choses la première c'est s'occuper de notre avion avec ici la gestion du carburant il faut savoir que c'est un avion qui est quand même assez puissant et qui va avoir tendance à consommer beaucoup de carburant bon là on est sur une courte distance donc on va prendre 40% mais faites attention vraiment faites attention à cette histoire de carburant avec cet avion on a tendance à beaucoup consommer ok donc là qu'est-ce que je fais je mets un petit peu de poids au niveau des bagages pour avoir un centre de gravité qui est correct voilà il faut qu'il soit à ce niveau là et on était en diminuant en fait le carburant le poids a été mal réparti donc là on est bien on va vite fait ici mettre natisme c'est déjà fait donc ça on est bien donc ça c'est pour les numéros d'immatriculation et l'indicatif d'appel au niveau de la radio donc on est prêt à ce niveau là et on va quand même regarder un dernier truc pour notre approche ILS donc on est sur la piste 35 L et donc on va atterrir un site un point important à vérifier ça va être de prendre cette balise là c'est un localiseur DME avec cette fréquence donc la fréquence 110.75 ça ça sera vérifié dans l'ordinateur de bord de l'avion pour être sûr qu'on a bien paramétré la bonne fréquence de base le jeu le paramètre bien la fréquence mais ça vaut quand même le coup de vérifier donc on retient 110.75 et on se retrouve dans un instant avec des conditions de vol réel il est 18h46 rendez-vous à Genève et c'est bien de natisme votre commandant qui vous parle on est arrivé à Genève et nous allons dès à présent arriver dans cet avion dans ce Cessna complètement éteint complètement éteint et parqué donc première étape ça va être de préparer notre avion au vol donc ici qu'est-ce que je fais je clique sur les manches pour les rendre invisibles c'est plus pratique même si c'est un peu moins réaliste alors dans les choses à faire dans un premier temps c'est d'afficher donc l'ATC l'ATC ça va être la radio afficher le navlog ici on le voit pas mais parce qu'il est sur mon deuxième écran donc le navlog c'est assez intéressant c'est tout simplement un GPS et on peut revoir ici tout notre trajet donc c'est plutôt intéressant et un truc que je ne fais jamais c'est alors je vous ai dit navlog mais en fait je me suis trompé c'était la carte VFR parce que le navlog c'est ça justement c'est tout simplement les informations de tous les points que nous allons passer avec des informations sur les temps qu'on va prendre à passer ces points donc c'est des temps théoriques et sur les capes également et les noms évidemment après c'est dommage parce qu'on a ni les vitesses ni l'altitude donc j'utilise un peu moins parce qu'il n'y a pas ces informations ok donc nous voilà dans un avion complètement éteint et justement pour l'allumer ce qui est bien c'est qu'on a une checklist alors sur tous les avions on va retrouver des checklists sur celui-ci c'est vraiment ultra basique et justement pour débuter c'est pas si mal ça nous évite d'avoir 40 000 checklists à vérifier avant le décollage après le décollage pendant la croisière ainsi de suite là vous allez voir c'est vraiment très basique et ça permet de prendre en main un avion un peu plus puissant que des avions à hélice donc avant le démarrage du moteur on va cliquer ici il faut savoir que moi j'ai activé donc ici dans les commandes IA LED pour la checklist donc ça va nous permettre de pouvoir même compléter l'élément automatiquement si nécessaire mais nous on ne va pas en avoir besoin sauf à un moment parce qu'il y a un petit problème un petit bug de cette checklist donc c'est parti on va faire l'évaluation on va s'assurer donc que le parking le frein de parking est bien serré que les leviers sont au ralenti que les générateurs sont sur ON voilà et maintenant il va falloir activer la batterie lorsqu'on va faire ça on va donc tout simplement mettre de la tension donc du courant voilà donc là c'est activé on va passer l'avionique en mode régulation ce qui va nous permettre notamment d'avoir l'ordinateur de bord voilà et on est plutôt pas mal donc on a terminé toutes les étapes avant le démarrage du moteur maintenant on va vite fait s'intéresser aux informations qu'il y a là je vais vous les expliquer et je vais vous dire pourquoi elles sont là déjà regardez ça ça clignote quand ça clignote il faut cliquer sur ce bouton là pareil des fois ça va clignoter en rouge il faut cliquer ici c'est juste pour dire qu'on a bien vu l'erreur dans les erreurs ici on en a trois rouges donc trois critiques on a le fait que le frein de parking est mis donc c'est assez logique on a des problèmes de pression d'huile et de fuel ce qui est de carburant ce qui est logique vu que les deux moteurs sont éteints on a bat amp donc c'est les ampères de la batterie ça c'est normal c'est parce que pour l'instant on a aucun moteur qui est allumé même si nos générateurs d'électricité pour les deux réacteurs sont sur on c'est comme si vous mettiez le contact de votre voiture sans allumer le moteur donc à un moment donné on va tomber en panne de batterie et enfin donc là c'est la pression d'huile je ne sais pas pourquoi il le met deux fois donc ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder au démarrage du moteur donc pour le démarrage du moteur c'est assez simple on va suivre la checklist donc on clique sur évaluation et c'est parti première étape on clique sur le démarreur donc toujours démarrer le moteur droit dans un premier temps et le moteur gauche dans un second temps donc là maintenant on va attendre en haut là qu'on atteigne les 20% de N2 donc il y a écrit N2% et 20 ici donc c'est un peu petit là on ne voit pas très très bien je pourrais zoomer à peine voilà on a dépassé les 20% donc on peut on peut cliquer sur run et en appuyant ici on va donc démarrer les réacteurs là il y a deux informations qu'on peut regarder pour nous assurer que le moteur démarre bien et qu'il n'y ait pas de soucis on a une température et un pourcentage je vais être franc avec vous je ne sais pas exactement à quoi ça correspond pour N1% je ne sais vraiment pas et ici j'imagine sans avoir été voir sur internet que on parle de température de réacteur alors où dans le réacteur je ne sais pas mais bon peut-être une température non je pense que c'est une température moteur j'ai dit une température d'huile mais non elle est affichée ici ok donc c'est bien justement la pression d'huile augmente la température d'huile augmente tout augmente c'est plutôt c'est plutôt bien donc ici justement on a une étape de la checklist avec un petit icône comme ça ce qui veut dire que c'est à nous de cocher l'élément voilà donc on a surveillé ça on est ok maintenant on va faire la même chose pour le deuxième donc on active le démarreur alors là évidemment c'est un peu compliqué on ne voit pas très bien j'ai voulu le faire avec ma manette mais évidemment je n'ai plus de voilà comme ça ici on est à à 14 on attend d'avoir donc on attend d'avoir 20% et on va faire la même chose et là on dépasse les 20% donc pareil on active le deuxième réacteur et là on est plutôt content on va dès à présent voir les étapes après le démarrage du moteur et on va passer en mode évaluation pareil l'avionique on va le mettre comme ça du coup l'ordinateur principal le PFD si je ne m'abuse est activé ici on va activer donc les éclairages ça ne veut jamais donc je vais compléter l'élément automatiquement voilà ici et on retire le frein de parking on va le aller on va le retirer tout de suite histoire de terminer la checklist ok on va le remettre maintenant on va le remettre ici donc quand je le remets justement ça clignote on clique ici pour confirmer qu'on a bien vu le problème et là on est bien d'accord donc notre avion est presque prêt on va juste regarder ici donc c'est l'ordinateur de bord voir les petites informations qui peuvent être utiles donc là c'est l'identification donc des informations sur notre avion moi ce que je regarde c'est départ arrivée ici donc on a le départ à Genève l'arrivée à Saint-Exupéry ici quand je clique sur arrivée on a bien l'information que c'est une arrivée avec une approche ILS 35L ok là on est good et si on clique sur tonne ici pour radio tonning on voit bien qu'on est à 110.750 donc la référence la fréquence pardon qu'on avait vu sur la planification tout à l'heure vous vous souvenez de la fréquence que je vous avais demandé de retenir donc voilà ça on est sûr on a la bonne fréquence on est très très bien et donc on va pouvoir dès maintenant contacter le sol Genève Sol pour faire une autorisation de vol IFR c'est parti donc là il va beaucoup parler et on va le laisser parler donc on a plusieurs informations les informations intéressantes c'est que déjà on décolle piste 4 c'est une bonne nouvelle on va monter jusqu'à 7000 pieds ça c'est très important de s'en souvenir vous allez voir juste après on va parler pilote automatique et lorsqu'on est sur le départ on va donc contacter le contrôle sol sur 119 enfin la tour de contrôle sur 119.53 et on a des informations sur le transpondeur 36-32 alors j'ai l'impression que tout ce qui est communication sur cet avion c'est on est obligé de passer par ce menu là on peut pas vraiment changer du moins il y a plein d'infos que j'ai pas réussi à changer je sais pas si le transpondeur c'est cette valeur là pour le coup j'ai pas regardé de tuto sur cet avion donc tout ce que je vous montre là c'est vraiment moi qui l'ai appris avec le temps ok donc là on est bien on va faire on va faire quoi on va faire avant de faire la demande de roulage IFR on va s'occuper rapidement de l'autopilote alors là justement on va parler de l'autopilote parce qu'il nous dit déjà monter jusqu'à 7000 pieds donc on a déjà la première altitude qui nous est informée ici donc ça tombe bien on va déjà la paramétrer au niveau de l'ordinateur de bord en fait ici on a un bouton avec écrit ALT pour altitude et un bouton qu'on va pouvoir tourner et si on appuie dessus on peut synchroniser à l'altitude actuelle tout simplement pour prendre la valeur de l'altitude qu'on a tout de suite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner ce bouton et pour savoir à combien d'altitude on est en train d'indiquer le choix c'est affiché ici voilà bien là c'est affiché donc ce que je fais c'est que je regarde je mets ma caméra comme ça je regarde bien cette donnée là et j'augmente ici jusqu'à 7000 pieds ok donc là on est bien on est bien à 7000 pieds on va tout de suite donc là je pourrais cliquer sur ça pour activer le mode maintien de l'altitude mais en réalité c'est pas ce qu'il faut faire une fois qu'on a défini l'altitude en fait l'autopilote lui il va il va vouloir savoir à quelle vitesse on va arriver à cette altitude pas la vitesse réelle mais la vitesse verticale donc à combien de pieds par minute on va arriver à cette altitude là donc pour ce faire on va utiliser ça donc le VS pour l'activer donc on va tout de suite l'activer pour vertical speed et ici on va pouvoir augmenter la vitesse verticale on peut voir qu'ici la flèche augmente cette information là c'est notre vitesse verticale donc on va monter par exemple à 2000 ce qui représente 2000 pieds par minute et donc là on a paramétré notre altitude que souhaitait et à quelle vitesse verticale on va arriver à cette altitude donc on est plutôt pas mal on va également tout de suite activer ce qu'on appelle le mode nav on va tout de suite activer ce qu'on appelle le directeur de vol ce qui permet d'avoir ici des informations sur l'inclinaison du plan de vol etc et on est à peu près bon je ne crois pas qu'il y ait d'autres d'autres points à sélectionner non on est bien ok donc tout ça c'est paramétré mais en fait comme on clique pas sur autopilot on va pas enclencher l'autopilot ce qui fait que tout ça c'est paramétré et une fois qu'on va décoller on aura juste à appuyer sur autopilot et on n'aura pas à s'embêter à paramétrer des trucs pendant le décollage parce qu'on décolle c'est déjà bien ok donc c'est parti on va faire une demande de roulage IFR et on va se préparer à nous rendre proche de la piste pour décoller voilà donc il nous dit de contacter la tour sur 119.7 lorsqu'on sera prêt pour décoller donc là on est ok on valide ok perfect et donc maintenant on est paré à nous rendre proche de la piste alors vous voyez il y a des petites flèches qui sont apparues un peu à droite à gauche ça c'est lié à une option d'aide dans les options du jeu donc vous pouvez faire en sorte que sur le roulage vous ayez ces informations là donc moi je vais faire une demande de service au sol pour une demande de repoussage donc une demande de pushback avec notre ami notre ami Billy qui est juste là qui va commencer à se ramener vers nous salut Billy on va penser à retirer les freins de parking parce que sinon Billy va pas être très content regardez moi ces petites lunettes là ça rigole pas Billy rigole pas c'est un mec sérieux donc Billy va nous pousser alors pas tout de suite parce que Billy il a des petits soucis souvent en fait il a des problèmes balistiques mais après généralement il peut quand même y arriver peut-être que j'étais mauvaise langue il a peut-être aucun problème balistique Billy il est réveillé c'est très rare et donc maintenant on va faire une demande de pushback vers la gauche en fait demande vers la gauche ça veut dire que la queue va aller vers la droite on va attendre un petit peu et on va le faire maintenant voilà donc la queue va vers la droite donc c'est plutôt pas mal c'est ce qu'on veut et c'est juste histoire de nous aider un petit peu pour nous aligner parce qu'il faut savoir que cet avion a aussi un mode marche arrière mais faire une demande de pushback c'est quand même vachement plus pratique et on va faire une demande d'arrêt de repoussage Billy t'as assez travaillé c'est l'heure de la pause café hop et va nettoyer tes lunettes elle brille pas assez ok donc on est bien on va pouvoir passer en mode taxi et pour passer en mode taxi on s'assure d'avoir bien le mode taxi qui est activé ici on va mettre le mode logo le mode logo c'est pour un peu se la péter avec ici la queue qui est éclairée on est parti de toute façon on a plus le frein d'activer donc on va commencer à accélérer donc je pousse les manettes des gaz voilà un petit peu à ce niveau là on va on va en parler après parce que là on passe en mode taxi je vais me rendre au niveau de la piste donc après j'utilise les pédales tac 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 comme ça pour aller à gauche et pour aller à droite j'utilise une manette de xbox pour info donc moi c'est LTRT je vais me rendre sur le sur la piste en fait j'allais faire une ellipse mais il s'avère que c'est tellement dans peu de temps que ça devrait aller et on peut voir que là il commence à faire un peu sombre du coup on va venir là et ici on peut mettre de la luminosité voilà à Genève il fait sombre assez tôt ça c'est la pluie on a une météo qui est pas très très clément donc on va voir après justement des informations à ce sujet là ah par contre j'ai un peu dépassé j'ai pas été très sérieux normalement il faut jamais dépasser ces nigg là mais bon on était très pressé de s'envoler c'est pas très gênant on va faire une demande d'autorisation de décollage maintenant ici évidemment il me dit que le mode parking est enclenché donc ça c'est pas gênant et avant de partir on va attendre qu'il ait fini de parler avant de partir il y a certaines choses à prendre en compte donc je vais faire accepter l'autorisation de décollage voilà ok plusieurs choses à savoir donc là il pleut ça peut être anodin mais en réalité c'est important et même s'il ne pleut pas moi ce que je fais c'est que j'active quelque chose situé ici c'est le Ice Protection on va l'activer ça va nous éviter d'avoir des problèmes de glace qui se forment surtout quand on va monter en altitude sur notre avion et ça peut vraiment impacter nos instruments notamment si vous avez activé ça dans les options du jeu moi c'est ce que j'ai fait donc si j'oublie d'activer ça par exemple je vais plus l'autopilote ne va plus savoir à quelle vitesse je vais etc donc c'est terrible je vais activer ici les feux d'atterrissage ok je vais mettre les volets sur le mode décollage et ici justement on va pouvoir regarder rapidement deux choses donc ici hop je vais me mettre comme ça ici nous avons l'aérofrein le levier l'aérofrein sert à freiner en vol je vais vite fait refermer les petites protections pour éviter par erreur qu'on appuie sur les les zones enfin ces boutons là qui pourraient couper les moteurs ça serait terrible donc ici nous avons les manettes des gaz donc deux manettes parce qu'en fait il y a deux réacteurs donc là nous sommes au ralenti ça c'est vitesse de croisière ok ça c'est pour la montée c'est climb et ici c'est c'est pour le décollage on est pas mal donc take off on est pas mal je pense que j'ai rien oublié l'ice c'est bien paramétré tout est prêt on va pouvoir retirer le frein de parking et on va pouvoir accélérer et on va pouvoir nous aligner à notre piste et bientôt procéder à un magnifique décollage en direction de Lyon alors il y a quelques frises quelques frises dans cette région j'ai souvent des frises tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'avions beaucoup de joueurs et qu'en plus là il pleut et tout et que je filme donc voilà mais sachez que pour info je vais sûrement prochainement enfin prochainement c'est pas trop longtemps acheter peut-être un alors là j'essaye en fait de m'aligner mais je fais un peu n'importe quoi je fais un peu n'importe quoi d'habitude je le fais mieux que ça mais je suis un peu inattentif donc c'est pas bien pilote inattentif on finit dans les arbres voilà on va essayer de s'aligner sans trop manger sur la piste parce que c'est comme ça que ça se fait normalement j'ai été distrait par l'avion l'avion au loin ok on est bien on freine on est aligné à notre piste de décollage tout au niveau on vérifie quand même ici le mode nav est bien activé ici la vitesse verticale est bien activée de toute façon on voit bien la petite flèche tout est ok en fait tout est ok donc on va accélérer pas à fond on s'assure qu'ici il n'y ait pas de problème au niveau des réacteurs on envoie la patate c'est parti donc là les réacteurs sont à fond on va continuer donc à bien s'aligner avec notre magnifique piste de décollage et là on va pouvoir on va pouvoir y aller on va pouvoir décoller voilà on a décollé donc c'est très bien j'ai fait alt z alt z ça me permet de mettre le pilote automatique je vais faire g pour rentrer le train d'atterrissage et je vais faire lb pour ici rentrer les volets et donc là nous sommes partis pour pour Lyon donc c'était vous avez vu c'est très simple et regardez on a dépassé ici notre notre vitesse donc les petits problèmes d'overspeed ça arrive assez souvent surtout avec cet avion voilà donc il faut faire attention la tour ici nous a nous a demandé de contacter Genève sur départ donc c'est ce que je vais faire voilà je contacte Genève départ donc il faut voilà ça c'est le le truc à faire gaffe donc là ça va on a eu un tout on était un petit peu en over speed mais c'était pas non plus très très gênant mais il faut faire attention donc j'accepte les consignes qui nous dit de monter à 10 000 pieds donc on va tout de suite changer ici la valeur d'altimètre on va la mettre à 10 000 pieds voilà on sait que notre vitesse de croisière de toute façon c'est 16 000 pieds donc on va voir une autre montée après donc là en fait c'est très simple on écoute juste ce qu'on nous demande enfin ce qu'on nous dit et on applique aussi bête que ça puisse paraître donc maintenant que ça c'est fait en réalité on n'a pas grand chose à faire sauf un dernier truc justement je le vois parce que c'est écrit là ici le Genève Terminal nous a donné une information importante il nous indique altimètre 2972 donc ça ça va être pour régler la pression barométrique en fait ici donc vous voyez il y a à peu près 2000 images par seconde là sur votre sur votre écran il y a quelques frises on voit ici donc 29.72 et ici si on regarde on est à 29.92 donc en fait il va falloir ajuster la pression barométrique pour se caler à la pression barométrique exacte alors je n'ai pas été voir sur internet mais j'imagine que c'est tout simplement lié à la pression atmosphérique et à l'altitude parce qu'on sait très bien que quand on va monter en altitude notre pression atmosphérique va diminuer et j'imagine que les instruments tels que l'altimètre se basent sur cette pression atmosphérique j'imagine et donc dans un cas comme celui-ci avoir la pression atmosphérique de la région qui varie en fait selon la météo selon selon j'imagine les régions où on se trouve et bien ça permet tout simplement d'avoir la bonne altitude indiquée ici il y a aussi une information c'est au dessus d'une certaine altitude je ne saurais vous dire exactement laquelle peut-être 16 000 voire peut-être un tout petit peu plus il existe une pression barométrique standard qu'on peut activer rapidement en cliquant juste sur le bouton ce qu'on ne va pas faire parce que pour l'instant on n'est pas en standard on est à 29.62 donc voilà en fait à ce niveau là on n'a plus grand chose à faire donc c'est plutôt cool parce que comme ça on va pouvoir voir deux trois autres petites choses intéressantes déjà on va attendre donc les 10 000 pieds et après on va pouvoir retirer ici les phares voilà c'est obligatoire en dessous de 10 000 pieds mais pas au dessus on peut déjà retirer ici la lumière des ailes ça ne sert pas à grand chose la lumière des ailes ce n'est pas du tout les voyants qui clignotent là sur les côtés c'est juste ici une petite lumière qui va éclairer l'aile ce n'est pas du tout sur tous les avions c'est sur celui-ci et ce n'est pas du tout obligatoire donc il n'y a pas de soucis ici ce qu'on peut voir c'est qu'on est bien en navigation 1 en autopilot et qu'on a une vertical speed de 200 donc c'est pas mal du tout on va bientôt arriver à 10 000 et je pense qu'après 10 000 ils vont nous parler de 16 000 donc on fera ça à ce moment là on va vous savez quoi on va attendre d'atteindre ces 16 000 j'augmente un peu la vitesse parce que là j'ai vu justement que la vitesse verticale avait diminué pourquoi elle a diminué parce que j'étais un peu lent et que l'autopilot fait en sorte d'éviter qu'on décroche et en plus comme on approche des 10 000 c'est vrai qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu donc fait d'approcher des 10 000 pieds ici la vitesse va diminuer la vertical speed va diminuer parce qu'on ne peut pas passer de 2000 pieds par minute à 0 pieds par minute en une demi-seconde donc c'est pour ça qu'on fait ça pour être bien bien précis sur les 10 000 ok donc on va attendre 10 000 je pense que la tour va nous va nous contacter d'ici très très peu de temps vous pouvez voir qu'on a des turbulences ça c'est clairement clairement lié à mon problème de pilotage c'est pour le coup parce qu'on est dans les nuages et que et que c'est la tempête alors justement à ce niveau là il y a des informations utiles qu'on va voir c'est ce bouton là si on clique dessus on a donc la vue GPS on va être en overspeed encore la vue GPS qui peut être pas mal mais si on reclique dessus on a cette vue là et là elle est terrible d'ailleurs en gros c'est la vue météo et on peut donc il y a plusieurs couleurs et les couleurs nous indiquent on est en overspeed à la vue on est vraiment super puissant donc il faut faire vraiment attention donc c'est la météo quand on est sur des zones rouges des turbulences peuvent subvenir donc là ça tombe bien on est bien dans une zone rouge on peut aussi dézoomer alors pour dézoomer il faut faire gaffe parce qu'en fait il y a deux voilà on va faire ça comme ça il y a deux niveaux sur ces boutons là donc là justement on ajuste le zoom et après si on s'éloigne un petit peu on change un autre paramètre donc là justement on peut zoomer et dézoomer donc la pire couleur c'est violet donc si on va là-bas on s'amuse on fait des loopings mais bon enfin on va pas faire de looping mais on aura juste pas mal de turbulences là du coup on va quitter cette zone cette zone nuageuse donc c'est pas mal on va rezoomer un petit peu ok quoique parce qu'on va on va tourner plus d'avoir beaucoup de nuages ça ne mon ordinateur n'aime pas trop vous avez pu le remarquer ne le jugez pas le pauvre il est il est vieux très vieux ok donc comme on peut voir ça c'est notre trajectoire donc on va avoir un peu de violet donc ça tombe bien ça m'avait manqué ok donc on est dans les nuages c'est pas ouf et je sais pas pourquoi ils nous demandent de ils nous demandent pas de passer de passer ouais ils nous demandent pas de passer à 16 000 pieds donc c'est un peu étrange peut-être parce qu'il y en a eu rien à faire dans notre plan de vol et qu'il a décidé que 10 000 pieds ça serait bien en fait c'est possible c'est possible c'est dommage mais bon c'est comme ça donc à part ça après dans les informations qui peut être utile donc on est à 10 000 pieds on peut retirer tout ça là tac ça en fait c'est le logo c'est ce que je vous en ai parlé tout à l'heure c'est le la lumière ici on n'a pas trop besoin donc c'est stylé de dehors regardez ça on est là peut-être dans les nuages bon ça m'embête un peu j'aimerais bien demander une augmentation d'altitude de 2 000 alors de 2 000 pieds ce qu'on va faire on va essayer de passer au dessus des nuages est-ce qu'ils vont accepter c'est bizarre en fait que ça n'est pas pris en compte ok il a autorisé donc les 2 000 pieds hop 2 000 pieds vertical speed hop tac j'accepte les consignes et on est parti alors il va falloir faire très attention aussi à notre altitude et l'esclé pardon qui va nous demander de ok il faut contacter Marseille Centre vous me demandez de diminuer en altitude il faudra le faire assez rapidement voilà donc pour l'instant ça se passe plutôt bien vous avez vu il n'y a pas grand chose à faire surtout sur le cap etc on a le mode nav après il y aura juste une petite manip à faire sur le mode approche le mode approche parce que ici on a bien on a bien la bonne fréquence sur nos arrivées sur nos arrivées on a bien en ILS 35L mais il va falloir faire attention de d'activer le mode approche correctement voilà tac alors le mode approche je l'ai découvert par moi même pour le coup donc donc je ne sais pas si c'est la meilleure méthode pour utiliser le mode approche sur cet avion mais celle que j'utilise a l'air de bien fonctionner donc là il nous demande de contacter Genève départ donc on voit très clairement que chacun se renvoie la balle je pense que je suis un peu détesté au sein du contrôle aérien ce qui me demande de changer d'interlocuteur toutes les deux secondes mais c'est pas grave on va pas juger on va faire comme si de rien n'était donc ah il nous demande de contacter Marseille Centre alors c'est les joies de vas-y on va accepter les joies de comment de Flight Simulator il y a des moments il y a des petits bugs comme ça surtout par ici quand on fait un un Lyon Lyon Genève donc on va contacter Marseille Centre c'est un peu le ping pong actuellement mais c'est pas grave ok donc là on est bien donc ici on a notre carte on peut faire donc on peut cocher ça pour avoir le suivi GPS ça frise un petit peu je m'en excuse mais on a quand même des informations et après pourquoi on est à une image par seconde je n'ai aucune idée à croire qu'on est on est dans une tempête sans précédente après dans les informations intéressantes donc on a vu ça j'ai galéré à trouver mais donc on a la lumière qui est ici et on a ici également un un petit bouton pour ajuster la luminosité de l'éclairage donc ça c'est pas mal aussi ça éclaire tous les boutons tout ça donc on est bien on peut aussi faire pareil pour alors là de toute façon c'est déjà à fond mais réduire augmenter ici l'éclairage c'est bien si on a envie de faire une sieste par contre ce qui m'inquiète un peu c'est que j'aurais peut-être pas dû toucher ouais pourquoi lui il reste sombre on a peut-être fait une bêtise ah non ok parce qu'il y a deux boutons autant pour moi ok tout va bien tout va bien j'ai cru que c'était un bug mais non c'était juste moi parce que regardez en fait il y a deux boutons du coup en fait selon là où vous mettez votre souris là je tourne le premier bouton et là je tourne le deuxième bouton voilà donc souvent c'est comme ça il faut faire attention donc là on est plutôt bien on n'est pas du tout encore sur notre notre descente à part ça il y a des il y a des petites informations utiles à savoir donc ça c'est pour transférer donc le carburant d'un réacteur enfin d'un réacteur d'un réservoir à un autre c'est utile si j'appuie sur le parking brake moi qu'est-ce que ça ok c'est donc tout va bien c'est utile si on n'a pas ici on n'est pas équilibré au niveau du carburant vous voyez il y a une petite différence parce qu'on a d'abord débarré le réacteur droit avant le gauche donc il y a une petite variation là c'est très faible mais ici on a des variations qui sont plus importantes ça peut déséquilibrer d'un côté l'avion donc c'est pour ça que cette option est disponible voilà donc là il n'y a pas besoin la température du cockpit on ne peut pas la changer ça ne sert à rien ça c'est quoi ça désactiver l'allumage gauche désactiver l'allumage droite je ne sais pas ce que c'est pour être froid avec vous et ça non plus fuel boost manual je ne sais pas ce que c'est également ça c'est super important c'est ce qui permet de dépressuriser la cabine alors il faut éviter de le faire en plein vol c'est pas trop recommandé pour dépressuriser la cabine après vous pouvez essayer si vous aimez bien faire des petites blagues à vos clients qui sont derrière en train de prendre leur petit champagne je ne vous le conseille quand même pas ça peut réveiller un petit peu il faudra sortir le masque et oxygène etc donc le mieux c'est de fermer le petit capuchon et de ne pas trop y toucher par contre normalement je crois qu'il faut dépressuriser la cabine lorsqu'on est on est arrivé à l'atterrissage ok donc ça on est bien ici donc on sait déjà un petit peu comment ça marche après ici on a un petit menu c'est le PFD menu et avec ce petit bouton là on peut afficher on peut changer de 3 options donc moi je ne touche jamais pour être franc avec vous mais voilà on peut se balader dans les menus etc bon il y a plein de choses qui sont déjà faisables sans passer par ce menu là mais on peut changer le format par exemple on peut afficher ça mais du coup on l'a déjà ici donc c'est pas ultra important du coup moi je laisse en mode arc et on fait échappe ici pour quitter ce mode là par contre ici c'est intéressant on a la même chose en fait c'est le lower menu donc ça c'est le upper menu et là de lower menu donc lower menu ici et on peut faire la même chose et moi souvent ce que je mets je ne l'ai pas mis ici pour l'instant mais si je m'en sors je suis un peu bourré là parce qu'en fait il y a des turbulences du coup je n'arrive pas à appuyer sur le bouton voilà cette vision là elle est assez intéressante donc je vais la laisser comme ça et je vais cliquer sur faire défiler des informations sur le moteur ok je vais cliquer sur échappe ok voilà donc on va garder cette vue là elle est sympathique on a une vue assez générale sur la situation et là on a une vue météo et on voit que on est en pleine turbulence c'est normal et plus tard ça sera encore pire yes donc on va commencer à réduire notre altitude on ne va pas la réduire mais on va déjà commencer à paramétrer notre altitude ça sera pour après alors je ne sais plus exactement combien c'est on va mettre 8000 et on changera selon les indications de la tour de contrôle et du coup voilà comme ça on est déjà aux alentours de 8000 on aura juste à faire VS down et on commencera notre descente parce que la descente va arriver d'ici peu de temps en réalité on approche si j'affiche la carte VFR ici on est proche de la descente ici on a fait plus de la moitié donc voilà c'est une bonne nouvelle on est bientôt arrivé à Lyon pour aller dans les petits bouchons lyonnais pas encore il y a encore un peu de route et à part ça qu'est-ce qu'il y a d'intéressant les avions qui toutes berzingues c'est eux là qui nous font laguer dans ce vol ils font n'importe quoi n'importe quoi les boys à part ça sur l'ordinateur de bord est-ce qu'il y a des informations utiles on a le fly plant ici et si on fait next on a on a quelques infos donc là ça nous donne le prochain point que nous allons nous allons faire que nous allons passer et normalement ça devrait d'ailleurs bientôt bientôt changer il va bientôt me donner un autre point on va arriver sur Balsy après qu'est-ce qu'il y a comme informations utiles dire c'est pas mal il me semble bien oui si on fait next et preview voilà ici on a tous les points qu'on passe donc là on est à Balsy après on a Amvar après on a LL101 etc on a tous les waypoints sur notre plan de vol ça c'est pas mal du tout pour l'ordinateur de bord j'utilise je fais que ce qui est efficace c'est à dire qu'il y a plein de choses très intéressantes très importantes etc mais que je n'utilise pas pour un vol simple notamment je sais qu'avec l'ordinateur de bord on peut pas compiler mais ouais je crois que c'est compiler enfin du moins rentrer notre plan de vol à l'intérieur bien évidemment mais on peut aussi le changer en vol si par exemple la tour de contrôle juste avant d'arriver nous dit ok finalement ce sera telle piste on change de piste donc là il va falloir le changer dans l'ordinateur de bord je vous avoue ça m'est jamais arrivé parce que c'est un avion qui fait des petits trajets en fait enfin avec on peut pas aller ultra parce qu'on a une grosse autonomie on a de la vitesse mais on a pas une grande autonomie donc il est pratique mais on va pas faire des vols intercontinentaux on va pas faire ce genre de choses donc il n'y a pas le temps de varier énormément et ainsi généralement le numéro de piste ne change pas donc il n'y a pas de problème à ce niveau là donc on va rentrer dans les zones turbulentes je sais que voilà c'est ça qui vous fait kiffer là c'est un peu un peu la tempête on est dans les nuages aussi on est dans les nuages donc une météo un petit peu un petit peu compliqué actuellement mais c'est pas c'est pas trop gênant on va y arriver on va s'en sortir concrètement sur la vitesse depuis tout à l'heure on s'en sort bien donc là on a commencé à prendre le point donc on commence à à tourner donc tout va bien on est à 19 000 pieds on va bientôt commencer notre notre descente j'ai oublié à partir de quel point nous devons entamer notre descente mais on imagine que ça va être d'ici peu de temps car on approche quand même tout doucement de notre destination à part ça je pense que nous avons vu un petit peu enfin tous les points importants au niveau de l'avion hormis celui-ci c'est tac c'est le V-NAV et le FLC en gros ça c'est pour la vitesse vous avez vu depuis tout à l'heure on modifie la vitesse nous-mêmes on arrive vraiment dans la zone violette donc il y a beaucoup de turbulences ne vous inquiétez pas accrochez-vous mettez vos ceintures fermez les yeux pensez à un truc relaxant et ça devrait bien se passer normalement donc le V-NAV comme je disais et le FLC donc c'est pour la vitesse mais ça ne fonctionne pas moi du moins ça ne marche pas après si dans les commentaires vous savez comment les faire fonctionner c'est génial mais pour moi FLC on définit nous-mêmes la vitesse qu'on souhaite ok par exemple on dit au lieu de 250 ouais moi j'ai envie d'aller à je dis à l'avion ok maximum enfin maximum consigne à 220 consigne à 220 on clique sur FLC c'est censé réduire les gaz puis les augmenter puis les réduire puis les augmenter pour toujours avoir 220 ça ne fonctionne pas il y a un autre truc c'est le V-NAV qui ne fonctionne pas c'est la même chose sauf que en réalité donc le V c'est pour vitesse en réalité c'est selon la vitesse définie dans le plan de vol la vitesse théorique c'est encore un peu différent c'est à dire qu'on ne va pas définir nous-mêmes une vitesse là tout de suite je ne dis pas genre 220 ça va tout simplement prendre pardon ceux qui sont indiqués sur le plan de vol voilà donc ça permet d'avoir un truc encore plus précis la plupart enfin tout ce qui est vol A320 etc c'est en V-NAV souvent mais là ça ne fonctionne pas donc voilà je ne préfère pas le faire alors re bonjour du coup il y a eu quelques changements je vous explique sur la fin de cette approche ILS ça ne s'est pas passé d'une manière parfaite on a quand même atterri il n'y a pas eu de gros problèmes cependant l'approche ILS n'était pas parfaite parce que je pense qu'il y avait un bug avec l'aéroport et on n'était pas parfaitement aligné sur la piste donc j'ai décidé de refaire cette séquence là sur une piste qui je l'espère sera un peu mieux alignée donc nous sommes finalement repartis en direction de Genève il est un peu plus tard dans la journée on voit que le soleil est en train de se coucher on est sur une vitesse relativement importante donc sinon rien ne change par rapport à tout à l'heure ok l'intérêt maintenant ce sera surtout de mettre le point sur l'approche ILS et l'atterrissage via ILS on peut voir que nous allons atterrir certainement là bas on peut afficher ici la carte VFR pour vous donner un petit peu la situation donc on va arriver sur le point Belka et maintenant nous allons voir ensemble comment fonctionne l'approche ILS donc il y a peut-être certaines choses qui ont varié par rapport à tout à l'heure concrètement voilà ici nous avons deux losanges ici donc c'est pour l'alignement au niveau de la piste donc il faut que le losange soit au milieu et ce losange là je ne sais plus parler représente l'altitude je parle très vite parce que vous allez voir il y a plein de choses à dire donc il faut que ce losange soit au milieu au niveau de la ligne blanche ok s'il est en dessous ça veut dire on est au dessus au niveau de l'altitude et s'il est au dessus ça veut dire qu'on est en dessous au niveau de l'altitude donc là on va avoir la confirmation de l'atterrissage et on va pouvoir passer en mode approche alors comment ça fonctionne je vais dégager ça on clique ici sur on accepte l'autorisation d'approche on clique ici sur approche ok tac on passe en mode approche mais c'est pas tout il faut passer de LNV1 en mode lock ok maintenant en mode lock ici on voit qu'on est au dessus au dessus de l'altitude donc l'avion va automatiquement passer faire en sorte que le losange arrive au niveau de la ligne ici et il va automatiquement s'aligner avec la piste donc il y a vous voyez au loin là bas il y a du rouge ça c'est tout simplement parce que j'ai une aide qui a été activée vous savez quoi on va la désactiver ensemble donc on va aller dans les options d'assistance ici ça s'appelle aide à la navigation et c'est chemin d'atterrissage on va le désactiver vous pouvez l'activer d'ailleurs je vous le conseille moi je vais le désactiver ici pour le tuto et du coup ça c'est ruban pour rouler ce qu'on a vu au début là les points bleus sur le sol en mode taxi c'est les rubans pour rouler au sol voilà donc ça on est bien on va faire appliquer enregistrer et on va faire retour voilà et reprendre ok donc on va se régler on va régler ici sur tour Genève ici donc ça va l'approche va être gérée automatiquement donc on va être on est en train de s'aligner avec là-bas on va diminuer la vitesse ici on va sortir le premier train le premier volet et il nous demande landing gear donc on va sortir ici le train d'atterrissage on accepte les consignes d'entrée sur le circuit donc ILS piste 4 donc ça c'est la piste 4 d'atterrissage en fait c'est la piste qu'on a utilisé pour décoller maintenant on atterrit là-bas donc vu qu'on est en mode lock ici on va maintenant bientôt atterrir un truc très important ce n'est pas un atterrissage automatique c'est à dire que la phase toute finale il va falloir retirer l'autopilote alors pour retirer l'autopilote soit vous cliquez sur AP ici soit vous cliquez ici donc c'est encore plus violent ça désactive aussi l'amortisseur de lacet ici qui n'est pas activé parce que évidemment j'ai oublié de l'activer hop en reprenant en reprenant cette de toute façon on ne peut pas l'activer vu qu'on est en mode approche on confirme bien on est toujours en mode approche voilà donc en tout cas on approche de l'atterrissage pour le désactiver donc AP ou sinon vous faites shift alt Z ok sur votre clavier selon ce qui vous arrange au moment que ça vous arrange donc là je vent calme donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc là on est au dessus de ce qu'il faudrait au dessus ou en dessous j'ai un doute là normalement on est en dessous de l'altitude qu'il faudrait après je pense que c'est les volets qui créent ce problème on va reprendre un peu de vitesse on va se mettre vers les 160 et on va autoriser voilà l'atterrissage voilà aux entours des 160 la tour nous embête un peu tout le temps alors j'espère que ça va bien se passer j'ai quand même quelques doutes là ok est-ce qu'on est bien aligné on a l'air d'être pas trop mal aligné après si là on refait échappe on va dans assistance et on remet l'aide à la navigation chemin d'atterrissage ça peut nous aider aussi ça peut nous conforter ça va si on le remet tac ici on voit qu'on est on est on est dedans quoi on est dedans on est trop rapide mais on est dedans trop rapide ça veut tout et rien dire fait selon normalement il y a des vitesses pour les approches etc là ici c'est pas forcément le cas ça je vais réduire ça me stresse un peu là que ce soit aussi grand donc on approche on approche vraiment de la phase finale donc maintenant ce qui va se passer normalement on est on est bien au niveau des volets on va faire shift alt z on a retiré donc le le pilote automatique et on va terminer la finalité donc l'atterrissage final selon bon on va le faire manuellement voilà c'est bon et voilà on freine au maximum donc on peut même utiliser les aérofreins si on veut on va régler sur on va régler la météo ouais c'est ça que je voulais moi tac ok on va prendre la voie juste là bas voilà on va essayer de s'arrêter à ce niveau là tac ok on va retirer les lundings ici ça on va pouvoir les remonter le pilote automatique de toute façon est retiré voilà donc nous en sommes ici alors la trim on peut la remettre alors j'utilise du coup Y flèche du haut pour remettre la trim à zéro voilà ça peut être pas mal ok maintenant on va autoriser le transfert de responsabilité on peut remettre ici le parc brake en attendant ici une demande de roulage jusqu'à l'aire de stationnement voilà donc on autorise le roulage ici et on est reparti donc je retire le frein ici et je vais me rendre donc voilà on va aller là bas tac on a un magnifique soleil regardez moi ça ce beau coucher de soleil tac donc après ce qu'il faut vraiment retenir alors il y a pas mal de roulage là jusqu'à la rampe 20 ce qu'il faut vraiment retenir c'est retirer donc le pilote automatique sur la fin c'est très important parce que sinon vous allez voir on va enfin il peut faire un peu un peu n'importe quoi et encore une fois l'intérêt alors j'ai déjà réussi à atterrir entièrement avec l'autopilot mais pas avec pas avec cet avion mais le mieux c'est quand même de le faire le faire manuellement de toute façon c'est fait pour le faire manuellement donc et bien on va peut-être pas se rendre directement jusqu'à la rampe je suis en excès de vitesse en plus normalement c'est 20 20 maximum je suis à 30 donc hop je vais essayer d'éviter ça quand même mais donc voilà c'est à peu près tout sur le vol de ce Cessna n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si justement vous avez des informations en plus que vous avez pensé de cette vidéo c'est toujours apprécié si vous pouvez améliorer encore plus les informations que j'ai données avec d'autres d'autres infos en plus donc ça serait parfait en tout cas pareil n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions je suis encore une fois loin d'être un professionnel je suis juste un amateur qui a découvert wow petit frise qui a découvert Flight Simulator et qui aime bien piloter avec cet avion donc voilà je pense que c'est à peu près tout alors nous on se dit je ne sais pas dans combien de temps je pense pas bientôt vous connaissez mon rythme de vidéo qui s'étend en année j'espère quand même que ça sera pas en année sur la prochaine vidéo qui viendra sur la chaîne dans tous les cas je ne peux pas vous dire quand ça sera mais on espère le plus d'ici peu de temps moi je vous dis à très bientôt portez vous bien c'était Natiz et voilà allez bye bye